allez c'est parti voilà je suis en train de vous présenter une vidéo qui s'appelle why some of us don't have one true calling pour vraiment les sous titres français sont activés pour les noms anglophones néanmoins le contenu que je vous présente est tout en anglais donc la question de cette vidéo c'est est-ce que ça vous stresse quand vous demandez ce que vous voulez faire plus tard quand vous étiez enfant parce que vous saviez pas parce qu'il y avait trop de choses et en fait je moi je me suis pas mal identifié à ce qu'il ya dit là dedans donc nous avons ici le mini wapnick je sais pas exactement si elle est britannique ou américaine pour moi l'aurait plus une tête de britannique et elle fait un website qui s'appelle putty like on a juste à côté là pour finalement essayer de guider les personnes qui sont comme elle et voilà par extension comme moi ce qui est drôle c'est que dans cette vidéo on va pas nécessairement parler de toutes les de toutes les features de cette mentalité de ces articles ce que je veux dire c'est que elle introduit un concept qui s'appelle la multipotentialité et qui est le fait de d'apprécier des secteurs d'intérêt variés qui font qu'au final on se fixe pas sur une seule chose d'accord et en fait j'ai trouvé que je pouvais beaucoup m'identifier à ça parce que c'est vrai que ben quand j'étais ado au collège au lycée ou en université j'ai toujours tendance à à pas vouloir me focaliser 100% sur le sujet que j'avais sous la main qui était l'école mettons et j'avais toujours d'autres choses que je voulais faire je m'intéresse c'est toujours à plein de trucs donc voilà bah je trouvais ça intéressant en tout cas d'en parler ça sert aussi de disclaimer parce que sur cette chaîne voilà dans l'immédiat j'ai l'intention de faire d'autres vidéos il y aura des espèces de chroniques sur des sur des groupes de musique ou des vidéos sur youtube qui m'ont pas mal influencé et je voulais dire à l'avance que j'avais sûrement me tromper en tout cas dans mes jugements mais j'aime bien m'exprimer en tout cas sur ce que ces différents contenus auxquels j'ai été exposé ont pu m'apporter personnellement donc c'est pas l'idée de savoir la totalité de ce qu'ils ont fait de d'être juste sur comment je les décris mais plutôt sur en tout cas ce qu'ils m'ont personnellement apporté ce qu'ils m'ont personnellement appris et qu'est ce que j'ai interprété de toutes leurs choses donc là nous sommes sur le site de poutchilac qui est mettons la maison des multipotentialistes bien évidemment comme je suis quelqu'un de si dispersé je suis pas nécessairement intéressé au site mais vrai qu'un quiz pour des fois si vous faites partie des multipotentialistes et là pas mal d'articles il ya une communauté il ya pas mal de solutions payantes on peut s'inscrire et avoir des trainings et toutes sortes de choses moi je n'y suis pas tellement intéressé parce que c'est en anglais parce que je préfère travailler sur mes hobbies que sur mon développement personnel voilà c'est un site qui est très orienté marketing quand même parce que tu dois laisser ton adresse email pour prendre le quiz et après elle te bombarde d'emails pendant les articles entre autres faut faire un petit peu attention sur ce n'est pas si ça vous intéresse qu'une seule fois en tout cas voilà ce tour du site vraiment il ya même du coaching un shop à la écrire un livre on va aller dans qu'est ce qu'un multipotentialiste par exemple et voilà la définition c'est quelqu'un qui a plusieurs intérêts et plusieurs poursuites de création web donc voilà ça c'est la vidéo montré tout à l'heure le tête de 15 et il ya des signes des exemples historiques de personnes qui ont embrassé plusieurs carrières à la fois et qui sont sont bien sorties j'espère pour eux et en effet il y en a beaucoup qui venaient de la renaissance l'époque de la renaissance qui l'époque de la renaissance qui favorisait cette ce fait des de devenir fort à plusieurs sujets à la fois voilà ça on a des articles vraiment il ya un peu de tout et ça pourrait vous intéresser et maintenant je vais parler de la manière dont ça s'est appliqué à moi donc j'ai pas grand chose à en dire mais disons que j'ai beaucoup de hobby j'ai beaucoup de hobby j'ai beaucoup de d'intérêts pour des pour des sujets d'autres généralement quand quand je suis face à un débat sur des questions politiques j'arrive pas bien à trancher parce que à force d'arguments les deux côtés peuvent m'en remettre également il ya aussi le travail je me suis fait un beaucoup du travail parce que j'estime ne pas avoir assez de temps pour poursuivre toutes les choses que je voudrais faire savoir faire et ben il ya le sujet de mes objets donc je aussi beaucoup parler sur cette chaîne si j'arrive à motiver ce que j'en ai énormément ça veut pas dire que je suis devenu talentueux à tout ça bien au contraire c'est plutôt des choses où pour la plupart je suis resté un niveau débutant ou un niveau de lire des choses dessus mais sans pouvoir aller plus loin voilà c'était un peu le bout de la vidéo de découvrir un concept une philosophie qui m'a un peu marqué qui a fait que je pouvais m'identifier un peu voilà j'espère que ça vous a plu cette petite présentation n'hésitez pas à aller voir ce contenu et moi j'essaie de revenir à la prochaine vidéo j'ai plusieurs chroniques en préparation j'ai des j'ai pensé à des vidéos qui décrivent les forums que je fréquente les les logiciels que j'aimais utiliser toutes sortes de choses à montrer et surtout le fait de profiter que j'utilise un format de vidéo de chien de la casse c'est à dire pas de montage sur sur l'écran en montrant obs derrière voilà en fait c'est ça mon principal challenge c'est que je veux produire des vidéos et si je produisais des vidéos il faut que ça me prenne un minimum de temps et un minimum d'investissement c'est pour ça que la qualité sera ainsi je m'attends pas nécessairement à une grosse audience mais voilà pour ceux que ça intéresse je serai ravi de montrer mes trucs pour une fois et voilà la vidéo c'est comme ça c'est un soir que j'ai envie de faire une vidéo je la tourne je la publie et ça finit ça on va laisser peser j'ai pas passé plusieurs jours j'aime pas les les travaux de long terme comme ça bah qu'est-ce à dire d'autre voilà je pense que je vais finir on reste encore un 4 3 2 1 0 mettez un like abonnez vous et ciao voici maire merci